Poundiali, la capitale, la région de la Bagoué, première étape de la série de visites d'informations, de sensibilisation du Conseil du Coton de l'Anacad. Née de la réforme des filières Coton-Anacad, 185 producteurs, membres de 17 organisations agricoles informelles du département, ont répondu à l'appel des nouvelles autorités du Conseil. Quatre heures de rouge pour expliquer les fondements de la réforme, échanger avec les producteurs, leur dire les dispositions à prendre pour la réussite de la réforme. Première satisfaction des producteurs, les pouvoirs publics ont tenu parole et sont d'avis qu'une aide nouvelle s'ouvre pour les deux filières. C'était de la désordre. L'année passée, j'ai payé de l'Anacad à 310 francs et je l'ai revendu à 160 francs. Tu te rends compte ? Donc si on est parti sous la base des réformes, je pense que nous allons avancer. Je suis très très d'accord. J'attendais la réforme là très longtemps. La filière était pour eux, vraiment ça me faisait mal. Au bord du champ jusqu'à la transformation, ça sera garanti. Le préfet de région prend l'engagement de faire le suivi des dispositions pour leur bonne application sur le terrain. Au niveau du recensement des producteurs, au niveau de la mise en place des comités chargées, de l'institution de la sacherie, c'est-à-dire tout un ensemble de mesures concrètes qui sont dans les textes et que nous allons mettre en application pour qu'on puisse cerner complètement la commercialisation intérieure. Ça va nous permettre d'éviter la surenchère de trouver des personnes qui viennent proposer sur un franc de prix aux producteurs. Si on a des magasins de stockage qui répondent à certaines normes et qui permettent de garder le produit dans un bon état de conservation, même sur une période de 6 mois à 1 an, il n'y a aucune raison de pouvoir aller brader le produit. Corogo ce jeudi fait que demain vendredi sont les prochaines étapes de la visite du conseil du canton et de l'anacarde.